Bonjour, bienvenue à tous sur Investeur TV dans notre émission Bourse. Investeur TV était il y a quelques jours à l'Investor Access, qui est un événement où les sociétés cotées rencontrent des gérants de fonds, des investisseurs professionnels. Nous y avons rencontré Pascal Imbert, le président cofondateur de Webstone. Pascal Imbert, bonjour. Pouvez-vous commencer par nous présenter en deux mots votre entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu Webstone ? Oui, Webstone, c'est un cabinet de conseil, un cabinet de conseil qui travaille auprès de grandes entreprises pour les aider à se transformer. Et les motifs de transformation, vous le savez, sont nombreux aujourd'hui. Le digital, la concurrence de plus en plus importante auxquelles sont confrontés nos clients, et de plus en plus le sujet du développement durable, qui devient également un moteur de la transformation pour les grandes entreprises qui sont nos clientes. Alors justement, quelles sont vos spécificités, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs de votre marché ? Je crois que la spécificité de Webstone, ce que nous reconnaissent nos clients, c'est la capacité à assembler aussi bien des compétences traditionnelles de conseil en organisation management que des compétences technologiques très profondes, qui sont un petit peu le marqueur, l'ADN de Webstone, qui vient de notre historique, donc de grandes compétences en matière de digital, d'architecture, de systèmes d'information, de nouvelles technologies, de cybersécurité. Et également, plus récemment, un panel de compétences que nous avons complétées avec des compétences en matière de développement durable, décarbonation, prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux chez nos clients. Et la promesse que Webstone fait à ses clients, et que nous remplissons tous les jours dans le cadre de nos missions, c'est de constituer des équipes pluridisciplinaires, capables d'appréhender à 360 degrés tous les enjeux auxquels il faut faire face dans le cadre des transformations qu'opèrent nos clients. Très bien. Vous avez publié récemment vos résultats 9 mois. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette publication ? Alors, c'est une croissance assez rapide, une croissance de 11% par rapport à la même période de l'année précédente. dont 5% de croissance organique. La croissance organique s'accélère tout au long de l'exercice. Nous allons, au 31 mars, continuer à accélérer cette croissance organique, qui devrait se situer aux alentours de 7, 7,5% par rapport à l'année précédente, pour un chiffre d'affaires total à la fin de l'exercice qui sera de 525 millions d'euros, intégrant donc trois petites acquisitions que nous avons réalisées. L'une en matière de développement durable en France au début de l'exercice, et puis deux acquisitions assez structurantes au Royaume-Uni, qui ont permis de compléter et de renforcer notre empreinte sur ce marché. Et pour les prochains mois, quelle est votre stratégie et les enjeux ? Les enjeux, c'est dans le cadre d'un marché qui est en train de ralentir progressivement, sous l'effet d'une conjoncture économique qui est moins porteuse, sous l'effet d'une incertitude qui est extrêmement présente, c'est d'arriver à continuer à tirer notre épingle du jeu, de poursuivre cette croissance. On est assez bien parti, on a un bon effet embarqué, sur lequel on va pouvoir capitaliser à la fin de notre exercice. Et le maître bon ensuite, ça va être d'arriver à nous différencier sur ce marché, à tirer notre épingle du jeu sur le plan commercial, pour continuer à bénéficier de la dynamique là où elle existe, dans certains secteurs d'activité comme l'énergie, le luxe et la beauté, ou encore les services financiers. C'est clair. Pascal, pour conclure, un petit mot pour tous les investisseurs, actionnaires qui nous regardent ? Écoutez, le mot sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que le monde, en particulier depuis 2020, depuis l'épisode Covid, a subi une transformation qui est majeure, avec une transformation qui s'accélère sous l'effet de multiples facteurs, qui sont l'impact des technologies sur notre vie de tous les jours, la prise en compte de plus en plus pressante des problématiques d'environnement durable. Et donc, cette accélération des besoins de transformation va amener WaveStone à travailler pour de plus en plus de clients sur des projets de plus en plus ambitieux. Donc, si vous croyez aux besoins de se transformer, si vous croyez à cette dynamique, investissez dans WaveStone. Pascal, merci pour toutes ces précisions. Nous allons suivre attentivement l'évolution de WaveStone sur les prochains mois.